bonjour à tous donc cette petite vidéo pour faire une correction de l'exercice sur frottement adhérence avec l'exercice numéro 1 l'échelle posée contre mur donc déjà ce qu'on remarque sur cette figure c'est qu'on a le bâtiment 0 le repère 0 qui est le bâti et posée contre ce bâti et sur le sol qui est le même solide l'échelle repérée 1 donc elle est en contact au point b et au point a il manque un repère sur cet exercice donc j'ai choisi de prendre le repère orthonormé direct xy avec centre a donc on me demande d'isoler le système donc avant d'isoler je vais faire le graph des biaisons on repère le sol donc le bâti 0 et le solide 1 il n'y a pas d'autre solide le le contact entre le sol ou le mur 0 et l'échelle 1 au point b est un contact ponctuel il est bien centré sur le point b et le normal contact c'est bien l'axe x ensuite autre point de contact le point a on se retrouve avec un contact ponctuel également à la seule différence que là puisqu'on ne néglige pas le frottement à ce point là on ne peut pas dire que l'axe mécanique est normal au contact c'est là qu'elle va être incliné d'une certaine valeur donc la seule chose qu'on connaît sur ce point de contact c'est son coefficient de frottement ce coefficient de frottement a été déterminé par d'autres essais dans d'autres conditions et ne prend en compte que les matériaux en contact d'accord donc là on a décidé qu'entre l'échelle qui est probablement en acier et le sol en buton ou en goudron on avait un coefficient de frottement de 0,3 et bien sûr à cela on n'oublie pas d'apporter le poids de l'échelle et éventuellement de la personne qui est su appliquer là au point c il est noté le point c il n'est peut-être que le point g mais là puisqu'on a certainement une personne dessus on a déterminé le poids comme étant appliqué au point c on nous demande déterminer si l'échelle va glisser ou pas autrement dit de savoir si l'échelle au point a va être dans le domaine de l'adhérence ou du glissement donc pour cela on a besoin de tracer ce cône de frottement comme vous avez du le voir dans le cours on détermine un cône de frottement avec la relation f égale tangente phi donc on nous dit que tangente phi est égal à 0,3 puisque f est égal à 0,3 comment tracons une tangente graphiquement une tangente c'est opposé sur adjacent dans un triangle rectangle donc je vais me débrouiller pour avoir une façon ou une manière facile de tracer ce triangle rectangle donc opposé sur adjacent égale 0,3 je préfère 0,3 par exemple c'est facile de faire 3 divisé par 10 donc je vais tracer un triangle rectangle partant de a avec comme côté opposé une valeur de 3 cm et comme côté adjacent une valeur de 10 cm j'aurais pu prendre 1,5 divisé par 5 ça dépend un petit peu de la configuration de la feuille mais là c'est assez facile de faire comme cela donc ne pas oublier que le cône de frottement est toujours dirigé vers l'extérieur du sol ici donc vers l'intérieur du contact on a donc ici au point a tracé verticalement les 10 cm tracé horizontalement les 3 cm donc on a reconfiguré enfin retracé le côté opposé et le côté adjacent et donc il ne reste plus qu'à tracer et bien l'angle phi qui correspond au demi-angle du cône de frottement le voilà et donc quand on reporte de l'autre côté puisque c'est un demi-angle on se retrouve avec le cône complet maintenant on passe à la phase on isole la pièce 1 donc pour isoler la pièce 1 classique on fait des pointillés autour de la pièce isolée pour déterminer la frontière d'isolement et à chaque fois que cette frontière va être occupée on va déterminer les actions mécaniques donc puisqu'on nous demande de faire graphiquement on a une échelle on a le dessin tout va bien donc on va tracer ce qu'on connaît en premier donc ce qu'on connaît en premier c'est le poids vous m'excuserez je n'ai pas apporté des petits vecteurs à chaque fois sur le logiciel c'était un petit peu laborieux donc le poids P appliqué au point C avec comme direction la verticale autrement dit l'axe Y le sens est vers le bas donc point Y et la norme est 600 à l'affichage pour que ça rentre dans la fenêtre les échelles ne sont pas forcément respectées mais vous, vous devez respecter l'échelle 1 cm égale 200 mètres l'action B qu'on voit là-haut B 0 sur 1 est appliquée au point B et comme c'est une ponctuelle sans frottement la direction c'est la normale au contact la normale au contact ici c'est bien X vous voyez ici à partir de B horizontalement on a X le sens et bien puisque c'est 0 sur 1 ça va être du mur sur l'échelle donc c'est bien sûr moins X la norme on ne la connaît pas et enfin l'action A et bien on sait qu'il va être à partir du point A mais c'est tout ce qu'on sait puisque on sait qu'il va être incliné on prend en compte le frottement on ne sait pas de combien il va être incliné, de quelle valeur, de quel angle donc jusque là on a réussi à isoler on applique le principe fondamental de la statique qui dit que la somme des forces égale 0 c'est à dire que les trois forces vont être concourantes en un point et la somme vectorielle c'est à dire le triangle des forces doit être nulle donc pour trouver ce point de concours et bien je vais prolonger la force connue autrement dit le vecteur P donc voilà je prolonge la direction connue celle du bois je prolonge l'autre direction connue c'est l'action de B0 sur 1 et là je vois apparaître le point d'intersection des deux directions connues le point I et donc celle qui me manquait l'action A passe par ce point I elle est tracée ici en vert je constate que l'action A est contenue dans le cône de frottement il n'y a donc pas de glissement puisque je vous rappelle que tant que l'effort va s'incliner en restant dans la limite du cône de frottement on va rester sur de l'adhérence au moment où la force devrait sortir donc ne va plus respecter le principe fondamental de la statique on passera en glissement donc s'il n'y a pas glissement il y a adhérence maintenant il me faut connaître la valeur de l'action mécanique donc là je vais procéder au tracé du dynamique des forces, du triangle des forces donc je vais faire une parallèle à l'action mécanique connue je connais sa direction, son sens, son intensité donc je reporte ici sur le côté le vecteur P je trace une parallèle au vecteur B passant par une extrémité du vecteur P et enfin je fais glisser l'axe mécanique tracé en vert jusqu'à l'autre extrémité du vecteur P A0 sur 1 à l'échelle je relève les valeurs de B0 sur 1 et de A0 sur 1 je n'ai pas les valeurs ici mais vous trouverez les valeurs directement sur votre feuille en faisant le tracé pour avoir le sens il faut que la somme soit nulle autrement dit le vecteur A va remonter et le vecteur B va aller vers la gauche donc pour la question numéro 2 on nous demande de déterminer où se trouverait le nouveau point d'application de la force P pour que le système se mette à glisser c'est à dire qu'on ne soit plus dans l'adhérence alors imaginons qu'en point C il y a un utilisateur et bien il va monter donc en montant marche par marche enfin barreau par barreau il va déplacer le point d'application du point P où doit-il s'arrêter avant qu'il ne se casse la figure ? et bien on sait que l'échelle va glisser c'est qu'on va se trouver à la limite du point de frottement enfin juste au dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer le point d'intersection ou au niveau de l'action enfin de la direction de l'action en B puisque l'échelle elle ne bouge pas jusqu'au glissement donc l'action en B ne bouge pas donc on a bien ici une valeur qui est fixe donc si le bonhomme monte l'action en C va se déplacer vers la droite jusqu'à où ? et bien jusqu'à arriver à ce point d'intersection qu'on a affiché ici en rouge donc détermination de la position de glissement si on prolonge l'action en A jusqu'au point d'intersection donc le point B va se retrouver au niveau du point d'intersection pour respecter le principe fondamental de la statique donc nous voilà ici avec à la verticale au niveau de l'échelle le point C' qui est la position maximum du poids avant de glissement si l'opérateur ou l'utilisateur monte un cran plus haut il va déplacer le point C un tout petit peu plus haut et comme l'action mécanique en A que tu contactes au sol ne peut pas sortir du cône le principe fondamental de la statique ne sera plus à respecter et l'échelle se mettra à glisser au niveau du point A voilà pour l'explication de cet exercice c'est c'est